Musique Salut à tous et bienvenue à bord du 18h du 2 juillet 2015. Une émission qui va vous emmener ce soir visiter des contrées insoupçonnées où le football et la culture se rencontrent, s'unissent voire se fégondent si j'ose dire. Nous allons vous parler ce soir de football avec un match de gala qui va avoir lieu ce samedi 4 juillet à Éric, dans le stade d'Éric, avec les amis de Japheth Endoram, pour tous les nostalgiques de la génération 95 notamment. Et il y aura du beau monde, du sacré monde, que le stade de 3000 places va avoir du mal à contenir. On en parlera avec nos invités et avec notre expert en football Olivier Caillier, bien entendu. Et en fin d'émission, nous parlerons au cinéma avec non pas un, mais deux chroniqueurs pour le prix d'un qui nous donneront leur coup de cœur dans la programmation aux heures d'été. C'est le Festival Nantais qui parle aussi du cinéma itinérant, de plein air et gratis. Ils vous donneront ce qu'il ne faut pas manquer. Voilà le programme de l'émission, ça démarre tout de suite. Musique Les Canaris ne jouent pas en ce moment, mais vous pourrez vous rattraper, vous consoler ce samedi à Éric, avec un très très beau match de gala, où il y aura notamment sur le terrain Mickaël Landreau, Nicolas Gillet, Marcel Dessailly, Christian Carambeau, Nicolas Wedek, Jean Passe et des meilleurs, et également Jean-Michel Ferry qui est avec nous sur le plateau. Bien sûr, Olivier me fait des signes, mais je ne l'avais pas oublié. Mais ce sera donc à Éric, on en parle avec nos invités. Bonsoir à vous quatre, merci d'être avec nous. Frédéric Cadorel et Julien Vidersant, vous êtes les co-organisateurs de ce match d'exception, dont on va parler un petit peu des coulisses de cette préparation et de tous les enjeux de samedi. Et Jean-Michel Ferry qui nous fait l'honneur d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Ancien joueur des Canaries, pas revenu à Nantes depuis 16 ans, il paraît. Oui, je dirais bien une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années qui nous fait l'amitié d'être là, et qui fait surtout à vous l'amitié d'être à Éric ce samedi, et Olivier Gaillet qu'on ne présente plus, l'expert. Je suis resté sur Nantes. Vous êtes plutôt resté dans le coin, Nantes-Bouvenet, vous oscillez un petit peu. Expert S-Football, bien sûr, qui va m'accompagner pour cette interview. Alors je dis un match, mais en fait, il y en aura trois, disons-le tout de suite. Il y a déjà une rencontre aussi à 11h à Éric, entre la sélection de Guillon face à la sélection de Pierre Lemasson. Un match féminin aussi à 13h, les filles sont à l'honneur, c'est à la mode. Et puis, il y a donc à 16h, le choc des Titans avec les amis de Jafat Endoram face à une sélection Rennes-Angers dirigée par Christophe Lolichon. Voilà pour le programme. La question, la première, c'est comment vous est née cette idée de faire ce match-là, de faire se réunir tous ces joueurs d'exception à Éric, qui plus est. Comment est né tout ça ? Il y a deux ans, Éric a construit un terrain synthétique et j'avais demandé à Jafat, on a un ami en commun, Sylvain Lustadé, qui me l'avait présenté Jafat. Il m'avait fait l'amitié de venir un dimanche matin. Il y avait 500 personnes, les gens étaient vraiment agréablement surpris de le voir. C'était pour inaugurer le stade. On n'avait pas fait une inauguration vraiment officielle. Et il est venu à 11h, il est reparti à 14h30 et il s'est pris au jeu. Puis vraiment, j'ai dit, quelqu'un de gentil comme ça, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc vous l'avez rappelé, vous avez dit, est-ce qu'il voulait bien revenir une deuxième fois ? Voilà. Pour un truc encore plus gros ? Plus gros, ouais. Non, on n'avait pas pensé que ça allait être si gros. C'est pour le fêter, lui particulièrement, sur ce week-end. Ce week-end, c'est pour le fêter particulièrement, oui. Mais bon, c'est l'inauguration du terrain synthétique d'Éric, oui. Quand même, il ne faut pas oublier la mairie d'Éric. L'événement dans l'événement. C'est l'événement, oui. C'est vrai que, bon, beaucoup m'ont dit pourquoi Éric, il mérite mieux. Vous, vous êtes d'Éric aussi, c'est un peu ça l'histoire. Oui, je suis d'Éric, oui, je suis d'Éric, j'étais gardien amateur et je m'entraînais avec Christophe Lelichon. Qui sera également de la partie SNC, évidemment. Qui est Christophe Lelichon ? Disons-le, vous avez une petite histoire. Qui a une histoire pas banale, qui était surveillant dans une école nantaise, le Locky Lee. Qui surveillait Olivier. Qui surveillait également. Il aurait peut-être des anecdotes à nous raconter aussi. J'étais assez sage, j'étais assez sage. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. On l'invitera, on l'invitera. Christophe Lelichon était également entraîneur des jeunes gardiens du FC Nantes. Il n'a pas été conservé. Il est parti à Rennes. Il entraînait les jeunes gardiens rennais. Et puis il s'est retrouvé, concours de circonstances, à entraîner les professionnels. Et est arrivé Petr Sech, pour ceux qui connaissent un peu le stade rennais. C'est le gardien actuel de Chelsea. Le gardien tchèque qui, au moment de partir vers Chelsea, a dit « Moi, je veux une chose, une seule chose dans mon contrat. C'est que Christophe Lelichon vienne avec moi. » Et donc, il se retrouve maintenant entraîneur d'un des plus grands clubs du monde. D'un des plus grands entraîneurs du monde, José Mourinho également. Et il est originaire de Blin-Éric. Et il sera donc là également. Finalement, c'est tout à fait justifié d'être avec Éric. Tout ça, tout le monde se retrouve par là-bas. Christophe est un ami. C'est un ami. On est toujours restés en contact. C'est vrai qu'après Nantes, il a entraîné en ce nid. On ne peut pas oublier nos amis dans ce nid. Tout le monde a une histoire. C'est une belle histoire. Christophe a une superbe histoire. Japheth est parti du Tchad avec son sac à dos. On va en parler de Japheth Noura dans un instant. Mais d'abord, quand on se lance dans une histoire comme ça, on n'a jamais peur que ça fasse flop. Et puis, est-ce qu'on se dit, j'aurais 35 à 40 anciennes gloires du football ? Parce qu'on a parlé de Christian Carambeu également. Claude Makelele sera là. Jean-Claude Suodo, Reynald Denouex et beaucoup d'autres. Vous avez tout de suite vu que ça allait bien se passer ? Tout le monde allait répondre présent ? Julien peut-être ? Parce que Julien, c'est grâce aussi un peu à votre carnet d'adresse. Oui, on va dire que Julien est un kiné ostéo qui s'occupe des grands sportifs. On a des sportifs professionnels, oui, accessoirement. Après, il y a un peu tout le monde. Mais c'est vrai que je suis spécialisé dans le sport de Nouveau. C'est un copain déjà fait. Tout le monde déjà fait. Et comment ça se passe, en fait ? C'est vrai que ça a pris une ampleur assez importante. Ça a commencé tout doucement. Et puis après, il y a eu des joueurs qui nous ont aidés. Ils nous ont donné d'autres contacts, etc. Et puis après, c'est devenu très médiatisé. Mais entre nous, voilà. Moi, je savais que Japheth, on était allé voir l'équipe de France à Rennes. On était en arrière-plan. Les gens, le papy disaient à son petit-fils, regarde, c'est un grand joueur. Il n'a pas joué à Rennes. En fait, c'est ça. C'est que c'est la figure de Japheth Endoram aussi qui fédère autant de monde et qui font revenir certaines personnes. Comme Jean-Michel Ferry, qui revient à Nantes. C'est aussi parce que c'est Japheth ? Oui, tout à fait. Et puis, c'était une bonne occasion aussi. Comme me l'avait présenté Fredo, c'était se retrouver 20 ans après. Et je crois que ça, c'est exceptionnel. Je pense que d'ailleurs, ce matin, j'ai déjà eu des émotions dès que j'ai mis un pied quand tu es arrivé à Nantes. Et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres samedis. Et puis, je voulais participer à cette fête parce que Japheth, c'est vraiment... Hormis être un grand joueur, ça a été un grand homme avec plein d'humilité. Moi, je l'ai vu arriver puisque je jouais déjà en professionnel quand il est arrivé. Il est arrivé sur la pointe des pieds. Il a eu énormément de mal les premières années. Et puis, c'est quelqu'un qui a explosé et qui nous a apporté énormément à nous tous. Est-ce qu'il faut le rappeler ? Ce sont les 20 ans également du titre de 1995. Ça, c'est le hasard, par contre. Mais ça tombe bien. C'est le hasard mathématique quand même, 2015. On devait faire ça l'année dernière, parce que ça fait deux ans. On devait faire ça l'année dernière, mais il y avait la Coupe du Monde. Et Japheth devait commenter pour une télé africaine. Et Christophe devait entraîner les gardiens du Cameroun. Et Théo lui avait demandé pour donner un coup de main là-dessus. Donc, on a repoussé. Et je ne regrette pas, parce que… Parce que ça fait plein de choses à célébrer, en final. Mais moi, je voulais… Plein d'occasions de revenir aussi. Parmi les joueurs, je voulais. Je savais que Japheth voulait aussi. Et moi, je le croisais souvent dans le couloir, parce que j'attendais Christophe dans le couloir de la Jaune-Lenière. Imaginez si c'était les grandes époques. Olivier peut en parler. Parce que vous, oui, vous étiez entraîné par Christophe. Il y avait deux personnes qui étaient gentilles. Enfin, gentilles. Tout le monde était gentil, mais je me souviens surtout… Attention, attentionné. Attentionné. Non, parce qu'ils ne vont pas venir demain, samedi au 30. Non, mais je me souviens surtout de Jean-Michel qui venait vers moi me dire bonjour avec le sourire. Et j'ai dit, lui, c'est un mec bien. Et je veux vraiment… S'il y en a un qui jouait et qui vienne, c'était Jean-Michel Ferry. Et puis, qui représente quelque chose, Jean-Michel Ferry, qui était le capitaine de cette équipe, qui n'a perdu qu'un seul match de championnat sur les 38 qu'a compté cette saison 94-95. Justement, Jean-Michel, les souvenirs de Japheth dans un groupe. On en parlait dans Foot Foot début juin. Oui, parce que nous, on a fait une émission aussi spéciale, Vincent, expressément. Il représentait quoi, Japheth ? On parlait du sorcier de la Beaujoire. C'était son surnom. C'était son surnom. Alors, en fait, il en avait plusieurs parce qu'on l'appelait aussi le grand frère. Parce qu'il était toujours là pour nous. Et c'était d'un naturel chez lui. Donc, il nous a porté beaucoup sur un plan technique au niveau du football, mais aussi énormément en dehors. Donc, c'est ce qui a fait aussi notre force à cette époque parce qu'il a ramené beaucoup d'humilité, beaucoup de valeur qu'on avait aussi, mais qu'on a su exploiter grâce aussi à lui. C'est lui qui vous a tiré vraiment vers le haut ? Enfin, il fait partie de ce groupe ? Ah oui, oui, c'était un relais aussi. D'ailleurs, il avait aussi de temps en temps le brassard. Donc, c'était soit moi, soit lui. Parce que aussi, c'était un relais par rapport au joueur et à Jean-Claude Suodo. Vous le compariez, vous, tout à l'heure, aux coulisses à Mandela, carrément. Vous connaissez Mandela ? Non, mais il ne faut pas dire ça. Si, je le dis, je le dis. Il va nous en vouloir parce qu'il est très humble. Non, mais il est très humble. Mais non, mais c'est vrai que sa sagesse... C'est tout l'engouement, d'ailleurs. Ce n'est pas que sportif. Non, mais de toute façon, ce match-là, ce n'est pas que du foot. C'est une histoire d'homme. C'est une histoire d'homme, tout simplement. Même ceux qui n'aiment pas le foot, ils peuvent venir parce que c'est plus une histoire d'homme. Franchement, moi, je ne vois pas ça comme un match de foot. Même ceux qui n'étaient pas à Nantes en 95, comme moi, qui n'ont pas tous ces souvenirs. On peut venir quand même. Non, mais franchement, c'est vrai que c'est comme ça. Il y a des gens... Je n'ai pas rencontré Mandela, mais je suis content de l'avoir vu. Technique aussi, comment on fait pour accueillir, pour lancer comme ça, des milliers d'inventations, parce que c'est gratuit. Oui, redisons-le. C'est gratuit. Vous n'avez pas peur, un peu, dans un stade qui... 3 000, on l'a dit, au maximum. Somme toute. En poussant un petit peu. Moi, je n'ai pas peur. C'est le maire de la commune qui a peur. Je comprends. Qu'adore le foot. Ça fait un sacré coup de pub, en même temps, à la commune. Ça leur fait un coup de pub. J'ai dit ça en réunion, parce qu'on a pas mal de réunions, quand même, ensemble. Il est très content, le maire d'Éric, parce qu'il a joué au foot, il a été président du club. C'est vrai qu'il y a des craintes, mais c'est bon enfant. C'est vrai que c'est gratuit. On ne pouvait pas m'être payant, parce que tout le monde ne va pas voir le match, peut-être. Ce n'est pas l'influence, c'est les vacances. Mais par contre, il y a une tombeau là. Donc, il y a une tombeau là, 2 euros. Christophe me ramène des maillots de Chelsea signés par les joueurs. Donc, dépêchez-vous. Ça pète la carotte, ça, pour certains. Ils sont en vente dans les intersports autour de Nantes. Partenaire également de l'événement, sans doute, non ? Exactement. Non, non, mais bon, c'est bon enfant. Les joueurs, bon, on peut accueillir 3 000 personnes. Peut-être qu'il y aura un peu plus. Venez assez vite. Le match est à 16 heures. Assez tôt, parce que c'est les vacances et tout. Donc, venez. Il y a d'autres matchs. Oui, dès 11h, on l'a dit, il y aura des... Christophe sera là avec... Voir les filles aussi à 13h. Voilà, les filles, parce que les filles, ce n'est pas l'effet de mode. Il y a longtemps que les filles jouent au foot. Mais bon... Mais ça fait d'air de plus en plus. 5 millions de téléspectateurs pour le match de l'équipe des Bleus ES. Voilà, vendredi dernier. Je voudrais qu'on revienne sur l'invitation. Parce que ce n'est pas anodin, 35 joueurs, anciens pros et quels joueurs. Alors, comment ça s'est passé ? Il a fallu faire ça il y a très longtemps ? Et les joueurs ont répondu très rapidement oui, parce que c'était Japheth Endoram. Japheth avait tous les mails des anciens jaunes et verts. Olivier Quint lui avait transmis. Les anciens coéquipiers, notamment. Donc, bon, moi, j'ai appelé quelques-uns, quand même, pour être sûr. Christophe, bon, quand même, à son réseau, De Sailly, Makelele, même si Japheth les avait appelés aussi. Mais il en avait remis une couche pour... Piqure de rappel, parce qu'ils ont un emploi du temps assez chargé. Donc, c'est venu tout naturellement. C'est Gourvenet, qu'on le voit à Rennes, donc on en parle tout de suite. Et lui, on en parle à Montagnier. Et puis, ça fait boule de neige, c'est sympa. Le FC Land, ça reste vraiment une grande famille, Jean-Michel. Vous qui avez vécu des belles années avec ce club. Ça reste après, oui. 16 ans plus tard. On voit que tout le monde répond oui à l'invitation. C'est le mot qu'on peut dire. C'est la bonne définition. La famille, d'ailleurs, on s'est aperçu que, quand on quittait le club, généralement, très peu réussissait. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à perdre nos repères. Ce n'est pas la même chose. Donc, oui, oui, c'est une grande famille. Et tout le monde a répondu présent. Et tout le monde va répondre présent, je crois. Le seul souci, c'est qu'on a été contacté il y a 4-5 mois déjà. Et on a dit tous oui, certainement. Et puis, on a une date peut-être que certains ne seront pas là parce qu'ils ont des emplois du temps assez chargés. Alors, on voit quelques images de cette saison 94-95 avec les joueurs qui seront là. On a vu Reynald Pedros, il sera là également. Non, non, non. Reynald ne sera pas là, justement. C'est un des seuls qui... Jean-Claudeau, lui. Oui, avec M. Dombex, oui. Avec Georges Eau, Budzinski, M. Daguillon et... Le kiné, hein. Le kiné emblématique. Il n'y a pas trop de crâne, Jean-Michel ? Il n'y a pas trop de joueurs pour être sur le match. Vous me disiez, c'est l'art de reculter. De rejouer. Non, mais il y a tellement d'autres. Malheureusement, moi, je suis présent, mais je ne serai pas sur le terrain. Donc, les stigmates d'une carrière. J'ai un genou qui est récalcitrant et qui me fait souffrir vraiment déjà en fin de carrière et depuis 4-5 ans. Donc, j'essaye de trouver une solution. Ce n'est pas évident. Mais oui, je serai présent quand même et je serai là pour encourager Jaffe et ses amis. Qui jouera, alors ? Qui sera sur le terrain ? On peut vous donner une équipe... On peut dire Olivier Quint, Claude Makelele, Christian Carambeu, Christian Carambeu, Michael Landreau dans les buts, je pense qu'il va faire. Marcel de Sailly, Eddie Capron, Olivier Monterubio, Patrice Lecaux, Nico Huedek, mais il y a peut-être un contre-temps. Laurent Guillaume va venir, mais je ne pense pas qu'il va jouer. Éric De Croix va venir, mais c'est pareil, à moins qu'il fasse le mi-temps. Non, mais globalement... Et puis en face, il y aura aussi des... Les Rennes et les Nantais et les Angevins. Ils ont peur un peu parce qu'ils ont peur. Là, ils m'ont appelé hier et ils ont dit... Ça ne leur réussit pas trop de jouer contre les anciens Nantais. Non, mais là, il y a eu des matchs à Blin, à Belle-Île. 8-2 ou 9-2. Non, non, mais il y a... Il y a la pression, là. Non, il va y avoir Sébastien Lepez, Pagis, Savidan... Winton, bon, ils ont des emplois du temps. Il est prévenu, il a envie de venir parce que voilà. Et il y a Sébastien Lepez. Bon, Nicolas Gillet a joué à Angers, il va peut-être faire une première mi-temps. Comme... Yves Deroff, également. Yves Deroff. Il a joué à Angers, il a joué à Nantes. Et comme Frédéric Le Maçon, qui est le régional de l'État, parce qu'il est originaire de Blin. Tout à fait. Et son papa sera là. Pour le premier match avec Guy Lyon, parce qu'il ne faut pas oublier Guy Lyon. Parce que Guy Lyon a entraîné... Oui, c'est ça. Le match, il y a 11h, c'est... Guy Lyon a entraîné à Éric, quand même. Là aussi, il faut rappeler qui est Guy Lyon. C'est un des recruteurs du FC Nantes, de la grande époque. C'est lui qui est allé chercher... Maquille Lélé. Enfin, beaucoup, beaucoup. Le dernier en date, ça doit être Jérémy Toulalland, certainement, qui est recruté par Guy Lyon, qui était revenu au club il y a quelques années, sous l'ère Valde Marquita, puis qui, finalement, est reparti. Qui est reparti à Chelsea. À Chelsea. Il ne doit pas être si mauvais que ça. Du très beau monde. En tout cas, c'est vrai qu'on le disait, c'est le hasard du calendrier, mais c'est quand même les 20 ans de 95 et de ce titre de champion de France. On sent qu'il y a aussi une volonté, en ce moment, de faire revivre ces années-là, du fait de l'anniversaire, et aussi parce que c'était un moment assez exceptionnel pour le club. Il y a Karl Delplanck, aussi, qui a lancé Génération FC Nantes, qui sera aussi présent, d'ailleurs. Mais on sent, oui, voilà, qu'il y a quand même une envie de faire revivre ces années-là, en ce moment. On va reparler, et Jean-Michel sera mieux placé que moi pour le dire, mais les Nantais qui ont vécu ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça n'a jamais plus jamais arrivé, ensuite, j'ai dit deux fois jamais, d'ailleurs. Ça s'annule. Pour une équipe française, ne perdre qu'un seul match sur les 38 que compte le championnat, au bout de 32 journées, c'est exceptionnel. C'est quelque chose de... Jean-Michel, tu peux en parler certainement mieux que moi. Oui, mais bon, à l'époque, on était insouciants et on ne se rendait pas compte de l'impact que ça pouvait avoir. Mais plus les années passent, et moi, je l'ai dit la dernière fois, je ne sais pas si ce record sera battu. Parce que c'est énorme. Parce que même le Grand Paris n'a pas réussi encore. La grande équipe de Paris n'a pas réussi. Le Russie n'a pas. Maintenant qu'ils ont tous les moyens pour récruter, peut-être que ça peut changer. Je place ma connaissance footballistique. C'est bien. C'est pas certain, mais à cette époque-là, je pense qu'on aurait même mérité d'être invaincus toute la saison. Il s'est passé un moment où on a commencé à jouer pour ne pas perdre et ça nous a fait un petit peu déjouer. Mais on aurait peut-être mérité même de faire 38 matchs en défaite. Une défaite à Strasbourg. À 33ème quand même. 2-0. Alors qu'on avait maîtrisé le match de la première jusqu'à la dernière minute. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a su rebondir derrière. Parce que tout le monde nous disait qu'après cette première défaite, on a laissé crouler et puis on est reparti et on a été sacré champion de France. On voit plein de souvenirs à se remémorer de ces années-là. Donc on donne rendez-vous. Comme disait Stéphane Guy d'une autre chaîne. Commentateur de Canal+, qui sera là aussi. Nantes a marqué par son jeu. Elle remarquera par son jeu donc ce week-end. Donc on donne rendez-vous. C'est à partir de 11h samedi 4 juillet à Éric. 11h, 13h, 16h les matchs. N'hésitez pas à vous y rendre. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Excellent match. Et allez, Nantes. C'est un plaisir. Merci Olivier. Tout est-ce que nous parlons cinéma ? Nous allons parler de cinéma en plein air. Et pourtant nous sommes sur ce plateau où il fait très chaud. On aimerait bien aller en plein air. Nous en parlons avec nos deux chroniqueurs cinéma que nous réunissons ce soir pour un rendez-vous mouille spécial avec Elsa et Alexis. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On va parler donc de cinéma en plein air, de cinéma gratuit à l'occasion du festival aux heures d'été qui démarre le 7 juillet qui va durer jusqu'au 14 août. Toute la durée de l'été, un festival gratuit pour tous les Nantais et puis ceux qui viennent aussi, les touristes. Et avec une très belle programmation cinéma dont vous avez choisi de nous parler ce soir. Oui. On ne va vous parler que de quelques films seulement puisqu'il y aura six projections en tout, en plein air, plus une septième bonus, on en parle tout de suite. Mais ça sera tous les mercredis du 7 juillet au 14 août dans les parcs et jardins de la ville de Nantes. Voilà. Et c'est en général vers 22h30 parce qu'il faut qu'il fasse un peu nuit. Enfin qu'il commence à faire nuit pour que... Il faut qu'il fasse vraiment nuit même. Oui. Pour que le spectacle soit encore meilleur évidemment. 22h30, 22h45. Oui. Et on démarre avec un premier conseil puisque vous avez chacun deux conseils. à nous donner. Le premier par ordre d'apparition à l'antenne, c'est la cour de Babel. La cour de Babel, qui est un documentaire sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui date de 2013 de Julie Bertou... Non, 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 non. Bertou Celi. A chaque fois, j'inverse là pour... Je m'excuse auprès d'elle les deux dernières syllabes. Et elle a filmé ce qu'on appelle une classe d'accueil. On voit les images. Voilà. Les gamins entre eux appellent souvent ça une cla. Voilà. Donc la classe d'accueil, ce sont des enfants qui arrivent de divers pays et elles se retrouvent avec une espèce de population complètement mondialisée. Voilà. Ils arrivent de tous les pays et donc ils sont là pour apprendre le français le mieux possible. Et elle a filmé, je crois que c'était une année scolaire entière, si je ne dis pas de bêtises, cette classe et particulièrement en s'accrochant sur quelques enfants et puis cette institutrice qui est alors exceptionnelle pédagogiquement. Enfin, voilà. Elle a filmé ça de manière très, très simple. Elle ne juge pas. Il n'y a pas de voix. On suit vraiment tous ses enfants une année et c'est vraiment très, très intéressant. C'est un film que je conseille autant aux parents qu'aux ados. Oui, ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans la programmation, il y a pas mal de trucs qui sont pour les familles. Enfin, c'est des films grand public, tout public, disons. Là, pour les petits, c'est quand même un peu complexe mais par contre, ça peut engager vraiment une belle discussion avec les adolescents. Donc, si vous avez des adolescents, n'hésitez pas vraiment à aller voir ce film. C'est le 1er, il passe le 8 juillet. À 22h45. Voilà, à l'Hippodrome du Petit Port. Donc, c'est un endroit sympa. Enfin, comme tous les endroits, on peut pique-niquer avant en famille. Oui, c'est ça. C'est du cinéma plus-plus. On peut faire plein de trucs autour. Deuxième film, deuxième show, Alexis. Eh bien, deuxième film, c'est dès le lendemain, c'est la projection bonus dont je vous parlais. Ça sera, comme tous les ans, la projection qui a lieu au Jardin des plantes qui, exceptionnellement, vous permettra de vous asseoir, de marcher sur la pelouse interdite. Ça, c'est quand même un événement. Ça, pour l'avoir fait, ça vaut le coup, rien que ça, d'aller marcher sur la pelouse qui est interdite d'habitude. Ça vaut le coup. Alors, aux heures d'été, prévient tout de suite, cette projection est souvent pleine. Donc, ça se fait, enfin, comment dire, il y a une... L'entrée est régulée à l'entrée, pour éviter qu'il y ait 4000 personnes parce que ça ne tiendrait pas. Oui, voilà, il faut se pointer assez tôt pour être sûr d'avoir une place. Voilà, et c'est la projection patrimoine, on va dire, patrimoine ou film culte de Wim Wenders, réalisateur allemand, qui a eu la Palme d'Or en 1984 et qui a donc été restaurée cette année ou l'année dernière. Donc, ce film célèbre, c'est l'histoire d'un homme qui est joué par Aridine Stanton qui est l'un des... Enfin, pour l'un de ses rares premiers rôles au cinéma, qui est surtout habitué de ce monde dans les westerns ou autres, qui va retrouver, donc, après 4 ans d'absence, son fils et sa femme qui est jouée par la fille Nastassia Akinski qui travaille désormais dans un pipe show. Voilà, comme on la voit, on l'a vu à l'antenne, justement. Ce qui est intéressant avec ce festival aussi, c'est qu'il s'appelle le Festival des cultures d'ici et d'ailleurs, donc, on voyage aussi dans les films, quoi. C'est toujours aussi des propositions. C'est des voyages et c'est aussi le cas avec le tel père, tel fils où on va au Japon. Oui, on va au Japon. Je tiens particulièrement à ce film, un film de 2013 aussi du japonais Kore Eda qui avait été plébiscité par la critique, qui était passé à Cannes, etc., qui est un film absolument magnifique. Là encore, je vais me répéter, mais accessible aux ados pour les enfants très jeunes, c'est peut-être un peu plus compliqué. On va suivre ce père de famille qui a donc un seul enfant. Enfin, là, c'est la politique de l'enfant unique au Japon, n'est-ce pas ? Lui est architecte, il travaille énormément et puis, quand l'enfant a, je ne sais plus, aux alentours de 8-9 ans, ils vont se rendre compte qu'il a été échangé à la maternité. C'est la vie et le talonfleuve tranquille mais en pas rigolo du tout. En japonais et en beaucoup moins drôle, effectivement, en beaucoup plus grave. En même temps, le réalisateur, il n'en fait pas quelque chose non plus de larmoyant ou de vraiment critique et donc, cette famille de la ville va aller essayer de trouver son vrai fils, en tout cas biologique et va tomber dans une famille effectivement complètement différente quand même. Aux antipodes, les lequais noix et puis les groseilles. On est un peu là-dedans mais on a la sensibilité de Coréda et l'intelligence, c'est vraiment sublime. Et ce sera mercredi 15, je le dis déjà. Mercredi 15, au bassin des Dervallières, je crois. Au bassin des Dervallières aussi à 22h30. Voilà, il ne faut vraiment pas rater ça avec les ados, vraiment. Il ne reste plus qu'une minute pour vous aller ici pour le dernier conseil. Je parlerai très vite parce qu'il y a d'autres films mais un autre film que j'ai envie de mettre en avance c'est un film indien qui s'appelle The Lunchbox. Alors un film qui vient de Mumbai, donc anciennement Bombay qui est en fait le véritable endroit du cinéma Bollywood. Bollywood, c'est un terme abusif qu'on utilise pour parler de tout le cinéma indien alors qu'en fait ça ne parle que du cinéma de Mumbai. Alors c'est avec Irfan Khan qu'on a pu voir dans quelques films américains notamment l'Odysset Pi ou Jurassic World récemment. C'est un énorme succès mondial. Le film est passé à Cannes et surtout et ça c'est une rareté un film épistolaire. Donc qui est d'une correspondance. Comme les liaisons dangereuses on part d'une correspondance pour raconter une histoire et c'est justement l'histoire de deux personnages qui risquent de tomber amoureux. Je ne sais pas si c'est le cas. Voilà, ce sera le suspense. Et on retrouve aussi dans toutes les horaires et les autres films sur le site 2h d'été. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Excellent été. À vous, à vous, à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada